Une entente honnête, mais insuffisante. C'est ainsi que la présidente de la FAE a décrit aujourd'hui l'accord conclu entre son syndicat et le gouvernement du Québec. Et même si elle l'a recommandé à ses membres, Mélanie Hubert est d'avis que les profs méritent mieux. Closie Côté. On aurait voulu plus, puis je l'ai dit. On pense qu'on aurait pu aller plus loin, assurément. La présidente de la FAE est loin de crier victoire. Est-ce que c'est décevant dans les circonstances après 22 jours de grève? Les membres ont parlé et nous l'ont dit, oui. Il a fallu de peu pour que l'entente soit rejetée. La grève générale illimitée n'aura pas permis de régler les problèmes liés à la composition de la classe, principale revendication des enseignants. La FAE parle de gain, d'un pas dans la bonne direction. Du même souffle, on admet qu'on n'aurait pas pu obtenir plus. Ce gouvernement-là n'a pas comme priorité l'éducation. C'est pas vrai. Les négociations sont pas allées à un rythme qui aurait dû être le rythme d'une négociation qui se passe pendant que les élèves manquent de l'école. Ce qui fait l'unanimité, c'est que c'est pas une entente parfaite. On l'a pas fait à Rabet. Il y a rien qui nous a été donné. On n'a pas joué à la balle donnée pendant cette négociation-ci. On n'a pas eu l'impression non plus de vendre les meubles. Je serais pas prête à parler d'une entente à Rabet. Je pense que c'est une entente qui a été honnête, négociée jusqu'à la dernière minute. Les attentes étaient élevées et beaucoup de travail reste à faire. Madame Lebel, M. Drinville doivent prendre acte du fait que les enseignants, leur principale revendication, qui était la composition de la classe, elle n'a pas été rencontrée. Ça ne doit pas se limiter à une négociation de conventions collectives. En fait, ça ne devrait même pas faire partie des négociations de conventions collectives. Ça devrait se faire d'emblée tout au long de l'année. C'est avec une certaine lucidité, je vous dirais, qu'on regarde les résultats aujourd'hui. Donc, c'est pas une question d'être soulagé ou d'être amère, c'est une question d'être lucide. La FAE ne sort pas indemne de ces négociations. L'organisation fait l'objet de critiques à l'interne en raison de son processus de vote. Et quant à Mélanie Hubert, elle reste en poste jusqu'en 2025. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage ST' 501